Alors ce soir nous sommes vraiment dans le centre-ville et même le centre du Vieux Lyon, le quartier de Saint-Jean, ce très beau quartier. Et je suis devant la Primatiale Saint-Jean, devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste sur cette très belle place. Il est 18h28, bientôt va commencer un très beau spectacle qui s'appelle le Médaillon de Saint-Jean. C'est une association qui est tenue par des Lyonnais du 5e arrondissement qui souhaitaient ce spectacle sacré. Le lieu va être mis en lumière, 180 figurants, 400 projecteurs, 400 costumes. C'est quelque chose d'assez impressionnant jusqu'au 17 novembre, on est en 2024. Ce spectacle va avoir lieu deux fois tous les soirs à 18h30 et 21h ou 21h30, je ne me souviens plus. Mais 18h30 c'est le premier, ça dure 1h20. C'est un très beau spectacle qu'on va aller découvrir, qu'on va vous faire partager. Et déjà on va écouter celle qui a écrit ce spectacle, la scénariste qui s'appelle Juliane, qui va nous raconter le contenu de ce spectacle qui va nous époustoufler. Parce qu'une mise en lumière d'un bâtiment construit entre le 12e et le 15e siècle, avec des colonnades, avec des vitraux majestueux, avec toutes sortes de pierres, avec des très belles statues, évidemment en marbre de Carrard, ça va être formidable. On y va ! Alors Juliane, racontez-nous un petit peu. Nous sommes dans la très belle Primatiale Saint-Jean, cathédrale d'Autre-Dame Saint-Jean-Baptiste, et vous êtes là la scénariste du spectacle qu'on va découvrir ce soir. Dites-nous en plus parce que c'est le sixième spectacle. C'est la sixième représentation d'un spectacle qui va connaître 60 représentations. Donc on est parti pour une assez longue série, ce qui est très gratifiant vu le travail qui a été fourni, à la fois par les comédiens amateurs, les techniciens et tous les bénévoles. C'est vrai que c'est une très très grosse organisation. Je crois que 400 projecteurs. Oui, alors d'un point de vue technique, alors là c'est moins ma partie. Ah oui, parce qu'elle est scénariste, voilà ! Moi je suis dans l'écriture, en fait techniquement c'est époustouflant. D'accord. Il y a un certain nombre de projecteurs et de caméras qui diffusent en permanence une image qui est adaptée à l'architecture de la cathédrale. Et puis donc à l'histoire que vous avez décidé de mettre en avant pour cette édition, puisque la dernière édition, Lyon est de la lumière, que j'avais eu la chance de voir, qui était superbe, était en 2021, c'est cela ? C'est ça, en 2021, le sujet qui avait été choisi, c'était les premiers siècles. Voilà, l'Ougdoumoume qui devient ville chrétienne. Voilà, les premiers chrétiens au temps de Saint-Irénée de Lyon. Voilà. Là on a complètement changé d'époque, on se situe entre 1711 et 1944. D'accord. Donc on parcourt deux siècles d'histoire, donc le parcours dans les époques et dans les costumes est vraiment très vaste, très important. Et on va suivre un objet qui s'appelle le médaillon de Saint-Jean, à partir d'un événement tragique que certains Lyonnais connaissent, qui est le tumulte du Rhône. Voilà, alors ça, j'avoue que je ne connaissais pas le tumulte du Rhône, que je me suis quand même renseignée. Donc ça touchait une dame lyonnaise. Tout à fait, ça touchait Madame de Servian, qui a une rue à Lyon, qui a même deux rues, parce qu'il y a la rue Servian et la rue Masneau. Il y a bien deux rues, parce qu'elle s'appelle Catherine de Servian, née Masneau. Et cette femme, un soir d'octobre, rentre chez elle, traverse un pont, croise la fête des insultes. Une foule nombreuse est passablement éméchée. Et là, se crée une collision et son carrosse va provoquer la chute et la mort de 244 personnes. Donc, involontairement, elle est responsable de la mort de ces personnes. Et elle va toute sa vie se sentir coupable. Exactement. Et donc, on va travailler sur la notion de culpabilité. Tout à fait. Résilience. Et puis, comment est-ce qu'elle se réconcilie avec elle-même, comment elle se pardonne à elle-même pour se relever, vivre. Et puis, alors, bien que ce soit un acte complètement irréparable, alors ça, c'est un fait historique. Car à la fin de sa vie, elle a donné cet air de la part Dieu aux pauvres. C'était un leg qu'elle a fait à la ville, mais destiné aux pauvres. Et c'est tout le chemin intérieur de cette Madame de Servian qu'on va suivre pour comprendre comment elle en arrive à finalement donner sa part à Dieu. En fait, c'est de là que vient le mot la part Dieu. Alors, tout à fait. Là, vous avez presque 600 places dans la cathédrale. Donc, vous avez fait évidemment beaucoup de communication. Alors, ce qui est beau, ce qui va être beau, et on est impatients de voir le spectacle, c'est le côté très époustouflant, justement, d'un bâtiment absolument extraordinaire, construit pendant des siècles par différents architectes au cours des siècles, d'un style roman, un style gothique, avec une partie flamboyante et autres. Donc là, on va vraiment, je pense qu'il y a des gens qui vont juste profiter de la beauté du lieu magnifié par la lumière, avec ces projecteurs qui drapent la lumière sur l'édifice, et d'autres qui vont suivre avec beaucoup d'attention le texte. Donc, c'est adapté à des enfants de 7 ans, avec des adultes qui connaissent l'histoire sacrée, l'histoire de Lyon et compagnie. C'est ouvert à tout public. C'est une lecture multiple à tous les étages, en fait. Il y a vraiment différentes façons d'aborder ce spectacle. En effet, juste comme une immersion dans l'image, comme une immersion dans un bâtiment sacré. Et puis, pour les connaisseurs, ils vont reconnaître, alors parce qu'il y a Madame de Servian, mais il y a aussi un certain nombre d'autres personnages historiques, comme Ampère, Ozanam, Marceline des Bordes-Valmorts, Élise Rivet, autant de personnages qui ont construit et marqué la ville de Lyon par des actes bons. Très bien. Donc, il y a un vrai message, mais il y a beaucoup de très belles lumières qui vont aussi faire plaisir à tout le monde. Parce qu'on est quand même ville lumière, juste après le festival lumière. On peut le rappeler, on est une ville où la lumière, et on est auprès de la colline de la lumière aussi, la colline de Fourvière. Merci, parce que vous allez là sur le terrain, c'est le moment, et on va regarder ce spectacle et l'écouter et l'admirer avec grand plaisir. Merci Juliane, et bravo pour cette interprétation. Merci. Bon, alors, donc, on vient de terminer le spectacle. Donc, Cyril, racontez d'où vous venez, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous plaît ? Donc, moi, c'est d'abord une expérience de famille. Il y a déjà, pour le spectacle d'avant qui a eu lieu il y a à peu près deux ans. Même plutôt trois. Déjà, Lyon est de la lumière. Lyon est de la lumière, c'est ça. C'était pas du tout la même histoire. Mais je trouvais que je ne passais pas spécialement assez de temps avec mes enfants et avec ma famille, donc j'ai décidé de faire ce projet-là avec mes enfants. Et donc, ça s'est très bien passé. C'est pour ça qu'on est revenu faire ce choix, donc de passer du temps pour faire de la figuration pour ce spectacle. Et mon épouse nous a rejoint. Vous étiez Romain à l'époque de Louk d'Unum. C'est ça. Vous êtes dans les premiers chrétiens. Vous étiez peut-être sauf aînés. Vous étiez Romain, je vous ai reconnus. Et donc, vous avez dit, comme ça, je viens, je fais le spectacle, je passe du temps avec la famille. C'est ça. Donc, voilà. Et vous, vous êtes ? Moi, je suis son aînée, du coup. Pareil, j'ai fait le 1. On a beaucoup été impliqués dans du théâtre, accessoirement. Et ça a permis de former pour les métiers derrière, vu que moi, je peux potentiellement faire du théâtre après. Bravo. Donc, ça veut dire combien de soirées de représentations ? Donc, moi, je suis sur deux trames de rôles différentes. Donc, je couvre à peu près la moitié des représentations, donc à peu près une trentaine. Jusqu'au 17 novembre, donc la moitié des représentations. Vous aussi ? Et moi, c'est pareil. J'ai deux rôles différents. Du coup, je couvre à peu près plus de la moitié des représentations. Voilà, c'est votre nouvelle maison ici. Exactement. Et vous, alors ? Moi, c'est Timothée. Donc, j'avais fait le premier spectacle aussi. J'avais bien aimé. Du coup, quand on m'a proposé de faire le deuxième, j'ai accepté, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Là, j'aime bien parce que c'est une grande époque différente. Et puis, j'ai beaucoup... Au premier spectacle, j'étais plus petit, donc je n'avais pas drôle parler, alors que là, je fais plus partie du spectacle. Donc, première guerre mondiale, les gueules cassées, deuxième guerre mondiale. On a même Albert-Hippon pendant les périodes des gueules cassées. C'est un dentiste si célèbre. Donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, en dehors de bien sûr, vous passez beaucoup de temps ici ? Ce qui est très sympa, c'est de voir qu'on fait plaisir à nos gens. Il y a une très belle ambiance de troupe, en fait, derrière, que vous ne voyez pas, qui est très agréable. Là, on va aller manger ensemble. C'est vraiment des moments très sympas. À la Lyonnaise, on mange après, on passe un moment cordial et chaleureux. Bravo à tous. Je crois que vous êtes nombreux en tout. Vous êtes presque 400. Vous en avez, je pense, une centaine par soir. Une centaine par soir, donc avec des rotations. Eh bien, bravo. Et puis, transmettez tous nos applaudissements à toute l'équipe. Merci. Ah, mais voilà, on nous a dit... C'est parce que c'est l'heure du repas. Vous êtes sûr à être... Bravo, voilà. Une histoire familiale, c'est très beau. Merci. Alors, dans ce très bel édifice construit dès l'époque romane jusqu'au 15e siècle, on découvre un spectacle assez incroyable. Vous avez vu cet écrin qui a permis ce spectacle, qui raconte plus de deux siècles d'histoire. On passe la Première Guerre mondiale, les Gueules cassées, la Deuxième Guerre mondiale, l'époque difficile à Lyon, la Lyon capitale de la Résistance. Et puis, on pense aussi à tous ces ponts qui ont explosé en septembre 1944. Et puis, des moments de bonheur, très agréables. Un très beau spectacle de l'association Lyon Sacré. Ils doivent aller dans laеру, très aduviez. Non pas unions rynu Depuis 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 Sous-titrage ST' 501